Et bonjour la fratrie, aujourd'hui je vais vous faire découvrir un autre utilitaire du logiciel BEXMOD. Alors la dernière fois je vous ai montré les bases de ce petit logiciel, mais là on va s'intéresser à l'utilitaire ITEM. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo ou qui ne connaîtraient pas ce petit logiciel, je vous invite à cliquer sur la fiche qui apparaît maintenant. Alors pour ouvrir les options du BEXMOD, on fait F2 et on vient cliquer sur l'onglet ITEM, qui est, bah déjà j'ai déjà cliqué dessus, là. On vient cocher ces trois petites cases, tac, tac et tac. La première case sert tout simplement à activer cette option, la deuxième sert à tuner sa voiture pour l'équipe bleue et orange en même temps. Donc si vous voulez tuner deux caisses en fonction de l'équipe, vous laissez décocher et la dernière sert à activer les couleurs de la voiture. Donc là déjà ce qui est top, c'est qu'au niveau des couleurs primaires et secondaires, donc là je vais cliquer, tac, on n'est plus bridé au niveau des couleurs, c'est-à-dire qu'on peut vraiment mettre tout l'arc-en-ciel de couleurs. Vous savez par exemple pour l'équipe bleue, on est bloqué au niveau des couleurs, c'est bleu, violet ou vert. Là on n'est vraiment plus bloqué, on peut mettre du noir par exemple, donc là c'est vraiment cool je trouve. Et au niveau des couleurs secondaires, c'est pareil, on a vraiment l'arc-en-ciel des couleurs, on peut mettre ce qu'on veut. Donc là je vais vraiment aller, je vais mettre couleur noir et blanc par exemple. Non, allez, je vais mettre du violet, tac, voilà, on va faire ça comme ça. C'est vraiment pour la vidéo, je ne vais pas essayer de faire quelque chose de magnifique. Après on peut changer donc le décalque, donc c'est le stickers, donc par exemple le 1X, hop, voilà. Et on peut vraiment comme ça mettre tous les décalcos, on peut vraiment tout mettre. Bon, l'ordinateur central par exemple, mais je l'avais déjà, pointillisme par exemple, on les a vraiment tous. Donc là par exemple, je vais rester sur le 20X. Ensuite on peut changer par exemple ici le carénage de sa voiture. Quand je dis carénage, vous voyez, c'est vraiment les bordures. Tac, là on les a tous, c'est pareil, on passe du violet à vraiment toutes les couleurs qui sont disponibles. Je vais mettre par exemple blanc titane. Donc ensuite il y a le wheel, tac, donc ça c'est les jantes. Donc regardez, on les a tous, on les a vraiment tous. Donc ça c'est vraiment propre. Donc par exemple là je vais mettre les infinium, tac, non, attendez. Il y en a qui me plaisent vraiment bien, c'est les OUI. Voilà, les OUI. Et là c'est pareil, donc là on peut choisir la peinture. Donc là c'est pareil, il y a vraiment tout disponible. Je vais les mettre en blanc titane, regardez-moi ces couleurs là. Attendez, je vais changer la couleur secondaire. J'avais mis quoi ? Violet. Si je vais rester en violet, la couleur, la primaire je vais la mettre en blanc. Regardez-moi ça, c'est pas beau franchement. Donc ensuite on peut changer le boost et etc, etc, etc. On peut vraiment tout changer. L'antenne, là c'est quoi ? Eh bien c'est l'aileron de requin, c'est ce qui va sur le toit. Trail, eh bien c'est la traînée. Voilà, on peut changer la traînée aussi. Éclair, etc. Alors là on ne le voit pas évidemment parce que je suis dans le menu. Mais une fois qu'on va lancer une partie, on aura tout ça d'activé. Donc on peut vraiment tout changer. Donc l'antenne, tout ça. Et on peut même changer la peinture de l'antenne. On peut vraiment tout changer. Donc là vous avez vraiment l'option des peintures. Et là, le choix de l'item. En quelque sorte. Alors ce qui est à savoir, c'est que vous êtes le seul à voir votre voiture comme ça. Les autres verront votre voiture comme si elle était sans le logiciel Bexmod. Alors finalement vous allez me dire, ouais bah c'est bien beau tout ça. Mais si les autres ne le voient pas, quelle est l'utilité ? Eh bien moi j'en ai trouvé au moins trois. La première c'est que finalement vous allez pouvoir vous créer un objectif. En vous disant que vous aimeriez que votre voiture ressemble à ça. Et au final. Une fois que vous avez droppé les items dans les coffres. La deuxième c'est tout simplement de tester les différents items que vous aimeriez avoir. Et donc utiliser vos clés pour ouvrir les coffres à bon escient. Et la troisième en ce qui me concerne directement. Et bah c'est de faire de bons montages avec une belle bagnole. Voilà c'est déjà la fin de la vidéo. Si j'ai pu te faire découvrir quelque chose que tu ne connaissais pas, j'en suis ravi. On se retrouve bientôt et tu peux toujours poser un like. Ça fait plaisir. A ciao bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501